Qu'est-ce qui se passe chef ? C'est une phrase qui est gravée dans l'esprit de tous les amateurs de télévision des années 90 et c'est cette phrase qui a fait de Tracy Morgan un nom connu de tous. Mais avant d'être Hustleman dans Martin, Tracy Morgan n'était qu'un enfant du Bronx à New York qui essayait de percer dans le monde de la comédie. Et soyons réalistes, grandir dans le Bronx est tout sauf de la comédie. Mais Tracy avait un talent naturel pour faire rire les gens et il l'a utilisé pour échapper aux dures réalités de la vie. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Tracy Morgan. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Après s'être fait les dents sur le circuit des comédiens de stand-up, Tracy a décroché une place dans l'émission Satellite Night Live au milieu des années 90. C'est ici qu'il a perfectionné son art et développé une base de fans fidèles avec ses imitations et ses personnages hilarants. Mais ce n'est pas son rôle de Hustleman dans la série à succès, Martin, qui a fait de Tracy un poids lourd dans la comédie. Après la fin de Martin, Tracy a continué à faire parler de lui dans l'industrie du divertissement. Il a joué dans des films comme The Longest Yard et Cop Out et a fait des apparitions mémorables dans des émissions comme 30 Rock et Broad City. Alors, qu'est-ce qui se passe chef ? Eh bien, il semblerait que Tracy Morgan continue de faire rire et de divertir le public dans le monde entier. Et pour cela, nous lui serons éternellement reconnaissants. Le parcours de Tracy Morgan pour devenir un comédien et un acteur à succès n'a pas toujours été facile. En fait, il a été jalonné de haut et de bas. En grandissant dans le Bronx, Tracy a eu un début de vie difficile. Très jeune, il était souvent taquiné et malmené à cause de son zézément, qui faisait de lui une cible facile pour ses camarades de classe. Mais au lieu de laisser ses expériences le déprimer, Tracy s'en est servi comme d'une force pour poursuivre son rêve de devenir comédien. Et tout n'a pas été rose pour Tracy au Saturday Night Live. Comme tout comédien en herbe, il a eu sa part d'échec. Il y a eu des sketchs qui ont échoué, des personnages qui n'ont pas pris et la pression constante de faire rire chaque semaine. C'est son rôle dans Tracy Jordan qui a changé la donne pour sa carrière. Non seulement il l'a consacré comme un poids lourd de la comédie, mais il l'a également présenté à une toute nouvelle génération de fans. Malgré tout son succès, Tracy n'a jamais oublié d'où il venait. Il est resté humble et terre à terre, se souvenant toujours des moments difficiles qui ont fait de lui le comédien et l'acteur qu'il est aujourd'hui. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la série 30 Rock, c'est une comédie sur les coulisses d'une série fictive de sketch comique appelée The Girly Show. Tracy jouait le rôle de Tracy Jordan, un acteur à succès mais imprévisible qui se met toujours le chaos sur le plateau. De ses pitreries scandaleuses à sa personnalité plus grande que nature, Tracy Jordan est rapidement devenu le favori des fans. Et soyons honnêtes, qui n'aimerait pas un bon personnage de D.Va ? Mais jouer Tracy Jordan n'a pas toujours été facile pour Tracy Morgan. En fait, il a souvent dû puiser dans ses propres expériences personnelles. Par exemple, les combats de Tracy Jordan contre la dépendance ont été inspirés par la propre histoire de Tracy Morgan en matière de toxicomédie. Et même s'il s'agit d'une comédie, elle aborde souvent des thèmes et des problèmes lourds. Tracy a apporté son esprit et son humour caractéristiques au rôle et ses performances dans la série étaient tout simplement hilarantes. Mais ce n'est pas seulement le talent de Tracy en tant qu'acteur qui a fait le succès de la série. La talentueuse équipe d'auteurs de la série, dirigée par Tina Fey, a créé un scénario intelligent et hilarant qui a incité le public à en redemander. N'oublions pas non plus le reste du talentueux casting qui comprenait Alec Baldwin, Jen Klakovsky et Jack McBrayer, entre autres. Dans l'ensemble, 30 Rock a été un succès critique et commercial et a contribué à cimenter la place de Tracy Morgan au panthéon des grands comiques. Et même si la série n'est plus diffusée depuis un certain temps, son influence se fait toujours ressentir dans le monde de la télévision et de la comédie. Comme de nombreux humoristes, Tracy a lutté contre la toxicomanie tout au long de sa carrière. Et s'il a été transparent à ce sujet par le passé, ce n'est pas un sujet qu'il prend à la légère. En fait, Tracy s'en est souvent inspiré pour ses sketchs. Il a transformé ses expériences personnelles en anecdotes hilarantes qui ont fait rire le public. Mais malgré sa capacité à trouver l'humour dans les situations difficiles, les problèmes internes de Tracy ont également eu un impact significatif sur sa vie personnelle et ses relations. Il n'est pas facile de concilier une carrière exigeante dans l'industrie du divertissement avec des difficultés personnelles à surmonter. Et Tracy a dû travailler dur pour remettre sa vie sur les rails. Il est resté déterminé et résilient. Face à l'adversité, il a travaillé dur pour devenir une meilleure personne et il a utilisé ses expériences pour inspirer d'autres personnes qui pourraient être confrontées à une situation similaire. Tracy Morgan a eu un accident de voiture presque fatal en 2014 qui a été un tournant majeur dans sa carrière et dans sa vie personnelle. C'était un événement traumatisant qui a mis à l'épreuve sa force et sa résilience et c'est quelque chose dont il a parlé ouvertement dans les années qui ont suivi. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec l'accident, voici un bref résumé. En juin 2014, Tracy est rentré chez lui après un spectacle de stand-up dans le Delaware lorsqu'un camion Walmart a percuté sa limousine tuant l'un de ses amis proches et laissant Tracy avec de graves blessures. Ce fut un événement dévastateur qui a poussé Tracy à se battre pour rester en vie. Il a subi un traumatisme crânien, une jambe cassée et plusieurs autres blessures à la suite de l'accident. Bien qu'il ait fini par se remettre de ses blessures physiques, les conséquences émotionnelles et psychologiques de l'accident ont été importantes. Mais malgré tout ce qu'il a dû affronter, Tracy est resté déterminé à remonter sur scène et à continuer à faire rire les gens. Il savait que la comédie était sa vocation et il n'était pas prêt à laisser une petite chose comme un accident de voiture presque fatal se mettre en travers de son chemin. Ainsi, après des mois de récupération et de rééducation, Tracy est remonté sur scène. Il a recommencé à jouer la comédie et a fait des apparitions à la télévision et au cinéma. Et bien qu'il ait été un peu rouillé au début, Tracy n'a pas tardé à revenir en pleine forme, à faire rire et à rendre à nouveau le public heureux. En fait, l'événement traumatisant qu'a vécu Tracy n'est rien de moins qu'une source d'inspiration. Il a prouvé que, peu importe ce que la vie nous réserve, il est possible de surmonter l'adversité et d'en sortir vainqueur. Et si l'accident a certainement été un bouleversement majeur dans la carrière de Tracy, c'est aussi quelque chose qu'il a pu utiliser comme source d'inspiration et de motivation. Il s'est servi de ses expériences pour aider d'autres personnes confrontées à des défis similaires et il a continué à répandre la joie et le rire à travers son travail. Le retour de Tracy à la comédie a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les fans et les critiques. Les gens étaient enthousiastes à l'idée de le revoir sur scène et ses performances ont été accueillies par des critiques élogieuses. Mais le retour de Tracy à la comédie n'avait pas pour seul but de faire rire et de divertir le public. C'était aussi l'occasion pour lui de réfléchir à son parcours et aux leçons qu'il a apprises en cours de route. Et à travers tout cela, Tracy est resté humble et terre à terre. Il est reconnaissant d'avoir eu l'occasion de faire rire les gens et de partager son histoire avec le monde entier et il est toujours prompt à reconnaître le soutien et l'amour qu'il a reçu de ses fans. Nous arrivons ainsi à la fin de notre voyage à travers l'histoire de la carrière de Tracy Morgan et des choses qu'il a dû affronter en cours de route. De ses humbles débuts dans le Bronx à son rôle de Tracy Jordan dans 30 Rock, Tracy a prouvé au monde entier qu'il était une icône de la comédie et un véritable survivant. Tracy a toujours réussi à avoir le côté positif et amusant des choses. Qu'il s'agisse de sa lutte contre la toxicomanie, de son accident de voiture qui a failli lui coûter la vie ou des défis comme son retour à la comédie et au théâtre après le traumatisme qu'il a subi, Tracy a toujours réussi à apporter de la joie et du rire dans son travail. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt !